Est-ce qu'elle est en danger, cette démocratie tunisienne aujourd'hui, avec ce qu'on vient de vivre à Tunis ? C'est la Tunisie qui est en danger, bien plus que la démocratie tunisienne, qui est encore dans ses tout premiers balbutiements, et à laquelle on doit d'ailleurs certaines causes de ce qui arrive aujourd'hui. – Voyez-vous, ces terroristes-là, je ne pense pas, je voudrais d'abord commencer par compatir au sort de ceux qui ont été lâchement assassinés et présenter mes condoléances aux familles de touristes et aux familles des Tunisiens qui ont été assassinés aujourd'hui. Je crains fort que ce ne soit qu'un début, c'est-à-dire le terrorisme de type citadin. Le terrorisme d'un autre type, c'est-à-dire celui de Djebel Shambi et des frontières algéro-tunisiennes ou libyo-tunisiennes, on l'a vécu et subi, et subi, notre armée et nos forces de l'ordre. – 60 morts en… – L'ont subi, voilà, exactement, depuis trois années. C'est-à-dire, grosso modo, depuis la fameuse révolution du Jasmin, les Tunisens n'aiment plus qu'on l'appelle ainsi, entre parenthèses. – Il n'aime plus cette expression. Ces terroristes-là en font aussi la révolution du Jasmin. Et les 9 000 islamo-terroristes qui combattent en Irak et en Syrie en font également la révolution du Jasmin. Ce sont ceux-là que j'avais appelés à l'époque, c'est-à-dire le 13 janvier 2011, en pleine hystérie pseudo-révolutionnaire, la horde fanatisée. – Je précise pour nos téléspectateurs que vous étiez en poste… – En poste à l'UNESCO. – … sous Ben Ali, sous l'Ancien Régime. – Oui, tout à fait. – C'est quand même important de le préciser pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. – Mon voisin qui est printologue et jasminologue l'a parfaitement compris. Alors, je voudrais ajouter ceci. Je voudrais ajouter qu'il y a eu 19 morts, c'est ça, aujourd'hui ? – Oui, 19 morts, 17 touristes, voilà, dont 17 touristes. – 19 êtres humains, n'est-ce pas ? – Si on rajoute les assaillants, ça fait 21. – Je ne les compte pas, les assaillants. Je fais la distinction entre la victime et le barbare, entre l'islamo-fasciste et le touriste paisible. – Revenons à ce que vous disiez. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on est aujourd'hui dans le retour de bâton de cette révolution ? – Je suis absolument, absolument. Parce que quand on dit qu'on vise le modèle, le paradigme démocratique tunisien, les mêmes, quand ils font des attentats en Irak, en Syrie, ou en Libye, ou en France, enfin, ils visent quoi ? Je veux vous dire par là que le terrorisme islamiste est un terrorisme par définition même nihiliste. Il vise indistinctement les pays, les peuples, les cultures, les religions. Il n'a pas d'ennemis bien désignés. Je veux rappeler ceci. En 2002, si ma mémoire est bonne, en avril 2002, la Tunisie a subi aussi un acte terroriste, abominable, signé Al-Qaïda, qui a fait 19 morts des touristes allemands. En 2002, à la synagogue de Djerba, on avait frappé la Tunisie. – On n'avait pas connu ça depuis 2002 d'ailleurs en Tunisie. – Oui, voilà. Alors, ce qui vient de se produire aujourd'hui et qui naît, je le crains fort, parce qu'il faut être honnête avec les Tunisiens et avec les Tunisiens. – Juste un mot. – Monsieur Benali, euh, monsieur Haddad, pardon, deux mots. Justement pour dire qu'on vient d'assister vraiment à un discours contre-révolutionnaire, c'est la définition même, puisque je rappelle que monsieur Haddad a qualifié les révolutionnaires de 2011 de terroristes. Il a signé une tribune où il a qualifié la révolution de Jasmin et ceux qui l'ont faite de terroristes. – Non, j'ai qualifié certains manifestants de hordes fanatisées. – Et le débat aujourd'hui, il tourne au sujet de l'acte terroriste qui a visé la Tunisie. On n'est plus à l'époque de la révolution du Jasmin. – Alors, on vous écoute. – Oula, on vient d'assister encore une fois à des réflexes qui en disent long sur les pratiques des uns et des autres. Juste pour répondre donc à votre question, savoir où est-ce qu'on en est, c'est un événement tragique dans la mesure où il a visé un pays symbole, incontestablement, parce que d'un point de vue comparatif, la Tunisie est pratiquement le seul pays arabe qui est en train de s'inscrire dans un processus de transition démocratique. Il y a une assemblée constituante démocratiquement élue qui a adopté une nouvelle constitution, qui a donné lieu à une nouvelle constitution, de nouvelles institutions démocratiquement élues, un chef d'État, un Parlement, un Parlement qui jouxte le musée en question. Et donc, l'acte terroriste d'aujourd'hui, d'une certaine manière, il s'est inscrit dans une unité de temps et de lieux extrêmement fort symboliquement, puisque l'attentat finalement visait à la fois... Le pouvoir politique, économique avec le tourisme et culturel. Voilà, donc le message est extrêmement fort. Et donc, c'est d'une certaine manière aussi pour mettre en perspective cet événement tragique qu'on ne peut pas réduire à une sorte de configuration manichéenne, le bien, le mal. Non, mais on ne peut pas évêquer.